Bonjour et bienvenue à vous qui venez de vous faire le cadeau d'une vie meilleure. Vous n'avez peut-être pas encore conscience de l'impact que vont avoir tous ces intervenants sur votre cerveau. Toutes ces connaissances déversées sur vous pour vous enrichir, vous nourrir intellectuellement. Alors, installez-vous confortablement et entrez dans l'expérience Vivo Vaujo, Dynamica. Saviez-vous que Vivo Vaujo veut dire chemin de vie en espéranto ? L'espéranto est une langue fabriquée dans les années 1890 pour faciliter la communication entre tous ceux qui n'ont pas la même langue maternelle. Il s'agit d'un chemin de vie, faciliter la communication entre tous et bien entendu, Dynamica fait référence au dynamisme. Alors mes amis, entrons dans la danse. Dansons avec la vie de manière dynamique, épousons ses courbes, ses rondeurs et soyons les auteurs de nos vies. Écrivons nos histoires afin de rendre le banal exceptionnel. Allez là où vous avez envie d'aller en accord avec vos valeurs et principes de vie. Redonnez du sens à votre vie, à votre parcours professionnel. Restorez l'estime de vous, apprenez à gérer vos conflits, trouvez votre juste place. Osez vivre une transition de vie ainsi que tous les changements personnels et professionnels avec confiance. Dynamica est là, à votre service. Nous avons à cœur de recréer de la beauté, de la poésie dans la vie des gens qui utiliseront cette méthode de chemin de vie. Votre chemin vous attend et il n'attend que vos pas pressés. Un peu comme la nature qui s'éveille et reprend son souffle après une longue nuit de sommeil. Avez-vous remarqué qu'à l'extérieur, l'activité est intense, très intense ? Est-ce une chance d'exister de manière plus vraie, plus cohérente ? Observez les forces vives de la nature, c'est un nouveau cycle qui démarre. Une graine étant semencée, une nouvelle vie est possible. Nous en portons l'impulsion, mais cela commence toujours par une graine. Cela commence toujours par une graine. Cette graine, réservoir d'énergie vitale, nourrit pendant la saison de l'hiver. Cet hiver, nous en sortons à peine. Les nuits étaient plus longues et les arbres dénudés. Il faisait froid et nous étions confinés. Ce fut un lent déclin vers l'obscurité. Vous ne le saviez pas, mais à l'extérieur, la nature était en train de rendre son dernier souffle. Les derniers fruits tombés sur le sol sont venus nourrir la terre. Nourrir la terre. C'est un retour vers le centre, un retour sur soi-même, dépouillé de l'ego, un retour à l'essentiel. Il fallait accepter de mourir pour renaître sous une autre forme. Renaitre sous une autre forme. La nature était alors endormie, dépouillée de tout ce qui encombre pour ne garder que ce qui compte vraiment. Je vous imagine en train de vous demander de quoi la nature a-t-elle besoin de se défaire pour survivre. Il nous est demandé de nous défaire de nos programmations issues du passé, de nous libérer d'émotions limitantes pour retrouver le flot naturel de la vie, sa force et sa puissance. La nature, rentrée en elle-même, débarrassée de tout ce qui dit de trop, fonctionne avec le minimum vital pour survivre jusqu'au retour de la lumière. Pendant la période de l'hiver, elle prend toujours grand soin de bien cacher ses trésors. Les plantes concentrent la sève dans leurs racines. Les graines sont alors cachées dans les tréfonds de la terre. Il est temps de faire preuve de solidarité humaine face à l'adversité et au dénouement. L'hiver est une époque de la maturation. Travailler en silence, apprendre à apprécier l'instant présent, c'est un temps de réflexion. C'est tout un mouvement interne de mûrissement du fruit qui fabrique ses graines à l'intérieur. Graines qui sont indispensables pour la suite, pour qu'un nouveau cycle jaillisse au printemps. La nature nous enseigne sa lenteur pour qu'une nouvelle époque émerge. Il lui fallait mûrir dans la lenteur hivernale. Débarrassez du trop, il est temps de penser à votre impact sur le cours des choses. Débarrassez du trop, il est temps de penser à votre impact sur le cours des choses, des événements. L'hiver a survolé les graines cachées dans les tréfonds de la terre sans les soupçonner. Et puis, un jour, on raconte que la lumière revient. L'air chaud du printemps rencontre l'air froid de l'hiver qui se termine. Étrange période entre absorption du passé et ouverture vers l'inconnu. Mais, Soro, n'ont vous gardé en mémoire les leçons du passé ? Alors, La nature ouvre un œil, rampe vers un espoir en l'avenir, stimulée par la lumière, la nature, bien cachée dans les profondeurs de la terre, bien cachée dans les profondeurs de la terre, met toutes ses capacités en jeu pour renaître. La lumière revient toujours après les nuits les plus sombres, vient le temps du renouveau et de l'espoir, la lumière est enfin là. C'est l'heure de l'énergie vitale du printemps qui nous appelle, composée de la macération des feuilles mortes sacrifiées, des fruits des agrégés tombés sur un sol dépouillé de l'ego. Le terreau est prêt, le terreau est prêt, fertile aux idées nouvelles. Un nouveau chemin de vie, une nouvelle direction, vive au Vaugeau s'offre à vous. Le sentez-vous, vive au Vaugeau s'offre à vous, un nouveau cycle, une nouvelle chance nous est offerte. À l'image de la nature, notre corps se remet en route avec une envie de vibration, de dynamisme. C'est la saison du courage, le courage d'exister de manière plus vraie, plus cohérente, plus authentique. le courage d'exister en faisant preuve de solidarité humaine. Et s'il nous était demandé d'entreprendre un nettoyage de printemps ? Cette pratique ancestrale puise ses origines dans le monde agricole lorsqu'il est nécessaire de vider caves et greniers pour faire de la place aux nouvelles récoltes des saisons prochaines. Et vous, qu'est-ce qui vous encombre ? Entendez-vous les oiseaux chanter à tue-tête ? Regardez cette petite pousse qui lutte millimètre après millimètre. Elle mobilise toutes ses forces pour survivre et exister. Regardez-la. Au travers les yeux de votre imagination, regardez-la. cette petite pousse lentement se frayer un chemin vers la lumière. Une parmi des milliards de petites pousse, toutes mues par le même désir de se frayer un chemin vers la lumière, vers le chemin de vie. Étonnante programmation que de survivre pour exister. Survivre et exister, exister. Les feuilles et les plantes repoussent, les bourgeons apparaissent, la sève remonte au creux des arbres. Le sentez-vous dans une bonne inspiration ? Dans une bonne inspiration. La sève remonte au creux des arbres, les animaux pointent, le bout de leur museau en dehors, de leur terrier, les insectes. Regardez-les, les insectes se remettre au travail. Remarquez le calme à l'extérieur qui contraste avec l'agitation intérieure, à moins que ce ne soit l'inverse. Alors que vous êtes là, confortablement installé, en train d'écouter le son de ma voix, la nature reprend ses droits, la nature reprend ses droits, observez-la, regardez. Avez-vous remarqué que l'on entend mieux les yeux fermés et de mieux en mieux le chant des oiseaux ? Certains d'entre eux ont pour l'habitude de s'arrêter de chanter quand il y a du bruit et à présent, ils s'arrêtent de s'arrêter. Les animaux semblent dépolluer de la cacophonie humaine qu'elle est étrange, je parle de paradoxe. Utilisez votre conscience autonométique pour voler au-dessus de tout, que vous puissiez voyager dans le temps et dans l'espace. Laissez le nettoyage de printemps se faire à un autre niveau sans interférence de votre conscience. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous vous échappiez un peu plus de votre corps, encore un peu plus à chaque inspiration. Vos épaules s'élèvent très légèrement et vous incitent à sortir de votre corps en imagination, comme si vous pouviez voler au-dessus de vous, comme si vous pouviez voir votre vie de manière linéaire, comme une ligne de temps. D'ailleurs, le temps, quelle en est votre perception ? Notre vision occidentale du temps diffère de la perception des Indiens. Pour eux, tout ce qui arrive est déjà arrivé et arrivera de nouveau, de même que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera jamais. Cycle éternel, éternel recommencement. Préférez-vous peut-être regarder le passé, vous souvenir des bonnes choses qui vous sont arrivées, des grandes choses que vous avez réalisées, imaginées, des gens merveilleux que vous avez rencontrés ou bien tandis que vous êtes assis confortablement, toute sécurité, ou bien allongé, ou bien tout simplement debout, aurez-vous envie de regarder vers le futur ? Vers un futur dynamique, celui du choix que vous venez de faire. Vive vos vos jours, diront certains. Vive vos vos jours, diront certains. Imaginez à quel point votre cerveau va s'enrichir semaine après semaine, semaine après semaine, à la découverte de tous ces sujets si passionnants, tous ces intervenants, ces médecins, ces spécialistes, ces personnes inspirées à votre service pour faire grandir vos graines intérieures. Faire grandir vos graines. Arroser vos graines. Chouchouter. D'ailleurs, je vais vous inviter à imaginer un arbre. Simplement comme ça, un arbre. En imagination, voyez ses racines. Vous pouvez avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe, ce qui est bien pour vous. Mais tout simplement, en imagination, voyez ses racines. Elles symbolisent votre histoire. Les défis relevés. L'expérience que vous avez déjà de la vie. Et laissez quelques mots s'inscrire sur vos racines en imagination. Les défis relevés. Alors peut-être vous souvenez-vous d'avoir relevé tel défi, réussi tel projet, surmonté telle difficulté. Et peut-être même sur l'une de ses racines, allez-vous avoir envie d'inscrire l'endroit duquel vous venez. Il s'agit de votre histoire. Et puis maintenant, dessinez le sol dans lequel les racines se sont enracinées en profondeur. Laissez votre inconscient faire apparaître à votre conscient des mots qui symbolisent vos besoins fondamentaux. Le besoin de liberté pour certains. De reconnaissance pour d'autres. Ou encore d'altruisme. Il s'agit du sol. Ce sont vos besoins fondamentaux. Liberté, reconnaissance, altruisme, amour, amitié, santé. Puis laissez le tronc se dessiner. Il s'agit de vos qualités, de vos compétences, de votre particularité. Ce qui fait qu'il s'agit de vous. Ce qui fait que c'est de vous dont il s'agit. Votre tronc vous reconnecte à vos forces. Votre partie plus inconsciente écrit probablement des mots sur votre tronc sans que vous en ayez conscience. D'ailleurs, votre inconscient c'est bien mieux que votre conscient ce dont vous avez besoin. Ce qui est bon pour vous. Alors, laissez vos qualités s'inscrire. Vos compétences. Vos particularités. Quelque part, c'est un peu comme s'il s'agissait de votre signature. Puis à partir de ce trou vont se dessiner des branches. elles donnent la direction. Alors, quel est votre chemin ? Vos vos jours s'inscrit sur l'une de ces branches. Une nouvelle opportunité de se projeter vers l'avenir. D'ailleurs, quels espoirs avez-vous pour votre vie en empruntant ce nouveau chemin ? voilà. Laissez les choses se faire sur les branches. s'inscrit sur l'avenir. Il s'inscrit sur l'avenir. Il s'inscrit sur l'avenir. symbolique d'une ressource. Laissez vos oreilles esquisser une musique, un son ressourçant pour vous, une mélodie dynamique qui ancre du dynamisme, de la confiance en vous, de l'estime de vous, de la force, du courage. D'être même, pouvez-vous maintenant serrer votre main comme pour ancrer cette sensation de force, de puissance. Il s'agit de cet oiseau sur l'arbre qui symbolise votre dynamisme sur ce chemin de vie. Vivo Vosjo Dynamica. Voilà, c'est ça, comme ça. C'est cet oiseau. C'est ça, cet oiseau qui symbolise cette ressource. Voyez, doucement apparaître les feuilles tout autour des branches et au bout de chacune d'elles. des feuilles qui se dessinent et qui créent du lien. Il s'agit des personnes qui vous encouragent toujours. Laissez votre inconscient faire venir l'image d'une personne en particulier. Cette personne qui est toujours là pour vous. Puis le visage d'une autre qui a toujours eu confiance en vous. Et puis d'une autre qui sait que vous y arrivez toujours. Que ces personnes soient présentes et encore en vie ou non, elles impactent sur vous et vous motivent, vous donnent envie de donner le meilleur de vous car elles savent à quel point vous êtes une merveille, un trésor et même un miracle. Au même titre que chacun d'entre nous, vous êtes une merveille, un trésor et même un miracle. Et puis, laissez votre créativité esquisser des fruits sur votre arbre imaginaire. Les fruits, ce sont des cadeaux de la vie. Avez-vous déjà remarqué qu'un accident de vie peut parfois prendre une nouvelle signification en fonction de l'angle sous lequel on le regarde ? Une maladie a pu, pour certains, faire prendre conscience de la préciosité de la vie tandis qu'un épuisement professionnel a pu permettre à d'autres de découvrir le vrai sens de la vie, le vrai sens de leur vie. Une chance d'aller vers ce qui compte vraiment, débarrasser de tout, connecter à soi, ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important pour vous. Ce sont, d'une certaine manière, des cadeaux de la vie, la possibilité de se débarrasser de certaines choses. mais vous pouvez aussi laisser votre inconscient dessiner des fruits qui représentent un événement particulier comme une naissance, une union. D'ailleurs, je me demande ce que vous vivez dans votre vie comme une chance, comme un cadeau. Quels sont les merveilleux souvenirs de votre vie que vous avez envie de garder précieusement en mémoire ? Je vais vous laisser quelques instants contempler cet arbre de vie, votre arbre de vie sur votre chemin de vie. Regardez tout ce que vous avez inscrit. Je vais vous laisser quelques instants contempler cet arbre de vie, votre arbre de vie sur votre chemin de vie. Observez les mots que vous avez écrits sur les racines, sur le sol, le trou, les branches, les feuilles, les fruits, et puis cet oiseau qui fredonne en air. et lorsque vous ressentirez véritablement à l'intérieur de vous toute cette puissance, toute cette force, cette confiance en vous, toutes ces ressources, alors vous pourrez par exemple serrer le poing, le serrer fort, fort, et vous serez en contact avec cette émotion si particulière de confiance en vous, d'estime de vous, de force, de confiance, de dynamisme. Cette sensation-là, vous allez la garder en vous parce que vous serrez le poing. Il vous suffira par la suite lorsque vous aurez besoin à nouveau de cette sensation de force, de puissance, de confiance en vous, de serrer le poing et cette sensation reviendra instantanément. je vous laisse quelques instants vous imprégner des mots que vous avez écrits à la fois sur les racines, sur le sol, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. Laissez votre inconscient faire sans interférence de votre conscience et laissez cet oiseau fredonner un air. Ma voix vous accompagne en silence quelques instants. Chaque partie de l'arbre est métaphorique et vous éclaire sur vos ressources, vos compétences, ce qui vous tient à cœur, vos personnes ressources, vos espoirs, s'il est obttes. et vous êtes maintenant prêt à rencontrer vos intervenants sur votre chemin de vie ils sont là à votre service ils sont là pour vous et je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1 vous aurez alors la possibilité d'ouvrir les yeux pour revenir pleinement à l'issile maintenant mais vous avez encore un peu de temps 5 encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur de la graine au cœur de vous-même au cœur de votre arbre ressource peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne vous qui êtes là confortablement installé 3 alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier ou en tout cas plus distinctement de plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement de plus en plus présent de plus en plus là tandis que l'arbre continuera à porter ses fruits au-delà de la séance et un ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment et je vous invite maintenant à vous surprendre à penser différemment surprenez-vous dans les minutes dans les heures les jours qui suivent surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude d'autres pensées d'autres réflexions comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne peut-être un peu plus en accord avec vous-même et nous aurons bientôt l'occasion de nous rencontrer pour aller plus loin dans l'expérience de l'hypnose mais une chose après une autre comme le disait mon mentor Milton Erickson step by step Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501